On est très heureux de venir ici à Tunis, une ville que je connais bien et puis surtout de venir jouer un grand match face à l'espérance de deux clubs historiques africains qui s'affrontent une nouvelle fois. C'est un moment merveilleux pour le fútbol africain et en tout cas on est très motivés à l'idée de faire un grand match demain. Bien sûr, je suis très heureux de vous remercier, j'espère que vous êtes ici et dans la ville de Tunis, une belle ville, je l'ai apprécié. Nous allons faire un grand match avec la ville de Tunis et bien sûr, nous devons être très heureux d'être dans la ville d'Africain. J'espère que nous devons faire un grand match. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour l'aider l'aider l'aider. Je ne pense pas comme ça, je veux juste que les gens, nos supporters et tout le monde se souviennent qu'à mon arrivée, pour beaucoup, on était quasiment éliminés de la Champions League avec un point après deux matchs. On a su relever la tête, prendre six points sur les deux matchs suivants, donc ça nous donne juste la possibilité d'avoir notre destin entre nos pieds quelque part, parce qu'avec deux points, on est qualifié, donc avec une victoire sur les deux matchs, on jouera contre Kampala à domicile le dernier match, donc toujours pareil, quel que soit le résultat du match de demain, on aura toujours la possibilité de se qualifier avec ce dernier match. Maintenant, c'est sûr que l'espérance est déjà qualifiée, nous on aimerait aussi être qualifié plutôt que d'avoir la pression de jouer un dernier match pour se qualifier, on y laisserait, on le sait, beaucoup de force, donc bien sûr qu'on est motivé à l'idée de faire un grand match demain, d'avoir un grand résultat pour nous aussi être qualifié comme l'espérance l'a fait de manière très brillante. C'est une question. Merci. 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 . Merci. 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 Merci.